Dans le contexte actuel où nous sommes, il faut briser les tabous sur l'éducation sexuelle des adolescents et des jeunes pour lutter contre les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles. La sexualité précoce des adolescents et des jeunes constitue un grand problème pour la société, une problématique qui mérite en toute logique une campagne de communication sensibilisée entre autres de la précocité des rapports sexuels, du déficit de communication entre parents et enfants sur la santé reproductive et des risques associés à la sexualité précoce. Dès l'âge de 17 ans, une jeune fille sur 8, 12%, a déjà commencé sa vie féconde. A 18 ans, cette proportion atteint les 24%, dont la grande majorité, 19%, a déjà eu au moins un enfant. Cela signifie que beaucoup de choses restent à faire en matière d'information et de formation de ces dernières pour qu'ils soient mieux sensibilisés sur les enjeux. D'une fréquentation régulière des structures de santé de la reproduction. D'ailleurs, pour une meilleure éducation de ces jeunes, les autorités ont élaboré et mis en œuvre une stratégie d'offre standard de services de santé adoptés aux adolescents et jeunes dans les structures de santé de la reproduction. Tous ces efforts déployés par les autorités ne seront efficaces et rationnels que si les populations à qui ils sont destinés s'en servent. D'où la nécessité de mettre l'accent surtout sur la communication. Nous pensons, pour relever un tel défi, il faut absolument que toutes les parties prennent toujours leur rôle. C'est en ce sens qu'on peut promouvoir une opinion publique positive, combattre la stigmatisation des femmes, des jeunes et des adolescents. L'utilisation des services de planification familiale est primordiale car jusqu'à présent, elle reste tenace. Les barrières médicales, socio-culturelles et religieuses à la planification familiale sont encore importantes. Donc, les tabous ne sont plus opérants. Il faut briser, mais avec des valeurs.